Je suis parti hier. Parti où? Parti où? Je devais aller où hier? Je sais, tu es en train de partir où? Etienne, je t'ai posé la question hier si tu es amnésique. Je ne t'ai pas dit hier que je devais aller au boulot, je devais repartir au boulot hier. Et c'est toi qui m'as retenu ici à la maison. Et moi, je ne t'ai pas dit hier que je ne voulais pas que tu repartes là-bas. Bien, tu fais ça là, ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Attends, je ne comprends pas quelque chose. Dans ton repartir là, ne pas repartir là, ça veut dire quoi? J'arrête de travailler, je reste à la maison. Mais non, maman, tu dois prendre, tu t'es même en congé, n'est-ce pas? Qui est en congé? Tu ne travaillais pas. Mais il suffit que ton boss t'appelle, tu as appris tes pieds, tu pars, n'est-ce pas? Ecoute, Blanche, le travail que je fais est très important pour nous. Sans ce travail-là, on ne peut pas avoir une vie. Alors, je continue de te dire, s'il te plaît, fais un effort de respecter ce travail-là. Evite que je sois absent au travail, soit en retard au travail. Hier, on m'attendait, on m'attendait, je suis juste venu ici à la maison, je t'ai dit, bon, tu ne savais pas, j'avais confondu le document. On attendait ce document-là pour travailler. Le patron m'aigriait, il m'a appelé toute la nuit et tout, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. C'est même quoi le souci à la fin? Tu avais le document le jour que tu es parti. Donc, c'est trois jours après que tu t'es rendu comme que tu as déjà confondu le document. Je ne pouvais pas rentrer, j'avais déjà constaté que j'avais le mauvais document en main. Mais je ne pouvais pas rentrer à la maison, je devais d'abord finir. Tu instaimes d'abord que tu manques. Pourquoi? Depuis quand tu parles, c'est le mensonge qui te bloque. C'est le mensonge de ton mensonge, parce que tu veux sortir les bêtises dans ta bouche. C'est ça qui te bloque comme ça. D'ailleurs, moi, il se met par contre le négocier, le discuter avec toi, tu ne bouges pas. Je ne bouge pas? Oui. Entre temps, tu es allé te refaire une coiffure. Et là, je vais te détacher et j'ai mis ma période. Je ne sais pas pourquoi ça te dérange. Et tu m'as dit, est-ce que tu as demandé mon avis avant de le faire? Ce n'est pas toi-même qui te plaignais, c'est là que c'est déjà vieille. Que la coiffure est déjà vieille. Dans tous les cas, Blanche, je dois aller au travail. Tu ne parles pas. Je dis, je dois aller au travail. Yeah, yeah, c'est là, tu m'as forcé à aller faire à moi avec toi. Quand mieux on arrive, tu fais comme si je disais, moi, qu'il était maintenant en train de te forcer, peut-être qu'il m'a forcé. Mais quand on arrive, tu ne fais même plus rien. C'est comme si j'étais obligée seulement à le faire. Attends, tu n'as pas aimé. Ce que tu me disais là que tu aimais, c'était, tu faisais semblant, tu simulais. Mais on a parlé de ça. Attends, tu simulais tout ce que tu faisais là, tes gémissements et autres là, c'était pourquoi? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui ne me rend même pas à la fin? Qui porte même le camion? Je veux dire la culotte dans cette maison. Ce n'est pas moi. C'est ton problème. J'ai une tête, 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 tête. C'est des choses que tu veux me raconter. Moi, je ne suis même pas là. J'ai dit que tu ne bouges pas, c'est tout. Toi, tu peux m'arrêter quand je dis que je vais au travail? Va alors. Peut-être que je n'ai pas encore vu là, on met le feu dans une ville. Va. Je suis en train de partir. J'ai dit que tu ne bouges pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne bouges pas. S'il te plaît. Tu ne bouges pas à devenir violent à ton endroit. Est-ce que tu me suis? Je te suis. Est-ce que tu vois comment tu fasses le bêtement? Je vais au travail. Regarde le bêtement que tu fasses. J'ai dit que tu ne pars pas. Je vais arriver comment là-bas? Tu vas arriver comment là-bas? Regarde, tu fasses dans la vie. Je ne pars pas. Tu ne pars pas, j'ai dit. Tu vas mettre la bouche ici. Je te pose la question. La vie que tu es en train de fasser là. C'est toi qui te plaît. Soin de maintenir ici. Est-ce que la vie que tu fasses là ne va pas faire problème au travail? Oui. C'est normal. Quel travail? Qui va te laisser passer? Je suis en train de faire un boulot. Quel boulot? Tu ne bouges pas. C'est d'abord qu'elle a tenu ça. Regarde la tenue que tu prends pour aller au boulot. En babouche. Pantarande, des scrolls déchirés déchirés comme si tu avais bagarre avec le tigre. Des membrées. Tu manques les poils dehors. Mets le toit sur les tatouages. Tu ne bouges pas, j'ai dit. N'importe quoi. Tu continues avec l'affaire des tenues ici. Oui, j'ai dit ça. Quand tu viendras à mon travail, tu verras combien de tenues j'ai là-bas. Je n'ai pas besoin de partir. Je n'ai pas malin que l'autre. Je n'ai pas besoin de m'habiller à la maison avant de partir. Je me fais plaisir quand je veux de partir de la maison avant de partir. Des choses que tu es en train de raconter à moi, je ne suis pas avec toi. J'ai dit que tu ne pars pas au boulot. Mais quand même tu dois partir, ce n'est pas avec cette tenue que tu dois partir. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas une femme à la maison. S'il te plait, tu vas me laisser. Non. Je t'en prie, je t'en souffre. Je dis non. Je ne veux pas te frapper. Frappe. C'est ce que j'attends. Tu suis ce que je dis. Frappe. S'il te plait, laisse-moi. J'ai dit que tu ne vas pas bouger. Attends, tu me gifles. Tu ne bouges pas. Fais ça une fois. Tu ne bouges pas. Regarde ça. Je m'envers au travail. Tu ne pars pas. Tu ne suis pas. Tu me lois. Pousse-toi là-bas. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Je ne bouges pas. Laisse-moi aller au travail. Laisse-moi râle au travail. Laisse-moi râle au travail. Ok. C'est pour ça. J'ai râle le soir. Tu me laisses tranquille. Je vais travailler. Regarde comment tu fasses le reclam. Tu es mon frère. Si tu veux, ne reviens plus jamais. Va aller là-bas une fois. Regarde là. Il va me finir par enlever à votre casu mari. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi ici. C'est la maison que je suis venu épousée. Tu es épousée qui ? C'est la maison que j'épouse. Une maison où l'homme de la maison n'est jamais là. Tu ne te soucis pas de ta femme. Tu ne penses qu'à toi. Je peux te faire quelque chose. Tu m'as poussé à devenir violent. Que tu n'es pas déjà là-bas. C'est quoi ça ? Tu es chez quelqu'un d'autre. Tu n'es pas chez moi. Tu as déjà vu une femme entrer ici et venir te faire des problèmes. Chez toi. Est-ce qu'une femme est déjà entrée ici pour venir te dire peut-être de sortir ? Reviens-toi ma femme. Chez toi. Pourquoi on fait souvent que tu es à l'aise ? Je vis bien chez moi. Chez toi ? Oui, chez moi. Ok papa, tu es chez toi. Je n'ai rien dit. Regarde là. Regarde là. Un juste foutra la porte. Tu te le dis. Rire très bien. Rire. Rire. Tu vas faire quoi ? Je dis je vais te mettre en place de cette maison. Ce jour-là on verra bien. Je suis parti. Je veux souhaiter une bonne chance. Les femmes font soin de quand le mari, elles sortent de la maison. Elle dit chérie, il faut bien travailler. Toi, de ton beauté, ce n'est pas le cas. C'est contraire les problèmes. Tu fais comme une femme qui ne juit pas. Oui, va t'en. Regarde là. Regarde là. Je suis parti. Je vais. Regarde-moi l'oiseau de nuit, reviens encore ici. Calme la veille une fois comme tu es en train de partir là. C'est qui ça? Le che toit? Tu sais quand même comment marcher? Ou bien une donne? Le che toit? On verra qui ira. On verra. Tu vas sortir de cette maison quand tu le veux ou non. Avec tes deux jambes là. Tu ne vas pas aller mal, je suis moi, je suis moi. Tu sais construire une maison? Tu es incapable d'occuper d'une femme, c'est une maison que tu vas construire. Franchement, tu me fais pitié. Je me dis pas mal, tu vas pas bouger de siropes Et maman, tu devais l'enchaîner. C'est encore un enfant? Je devais l'enchaîner. Elle ne va pas te donner. Et maintenant, tu vas me donner mon enfant, je l'enchaîne. C'est encore un enfant, je te l'enchaîne. Il ne sait jamais. pas ce qu'il fait un congo ça mme congo ça pardon il ne me semble pas d'abord bien est là où tu me vois il ne veut pas te manquer le reste aujourd'hui il ne veut même pas me discuter avec aujourd'hui tu veux d'abord te disputer avec qui est ce que je parle avec les morts tu n'arrives pas à t'y réveiller tu peux me parler fort tu laisses robes sorties avec un pantalon destroy comme si la bagarre avait le chien et tu dis qu'elle ne veut pas le disputer avec toi quand j'étais là bas dans la chambre c'est seulement ta voix que je suivais je me suis dis que tu t'es réveillé pourtant tu t'es réveillé pour mourir encore vraiment tu sais quoi je te comprends je te comprends parfaitement bien parce que tu es célibataire c'est un péché je n'ai jamais dit ça parce que si j'étais mariée c'est que je suis divorcée moi comprends mais moi je fais l'effort de te comprendre mais je ne t'en veux pas tu comprends non je ne t'en veux pas je ne vais pas aller mal ici et blanche tu me fais pitié pas plus que toi j'ai pitié de toi je ne t'en veux pas tu ne peux pas manger tu ne peux pas nourrir ta épouse et toi j'ai mangé ici dis moi un peu quelle est le dernier coup que j'ai pris la queue pour manger à cette maison alors tu peux nourrir ta épouse toi-ci à ne bouge ou de l'eau mouton si vous voulez que j'enchaîne votre frère et sœur à la maison dites moi si tu consagères ou ma chasse d'une chaîne tu vas te réveiller mais je ne peux pas vous dire une chose tu vas te réveiller quand votre frère n'est plus un enfant on dit soin que laisse d'abord le chien moque quelqu'un pour qu'il se rende compte qu'il est en danger tu comprends non laisse-le il ne peut pas me mordre il ne peut pas laisse-le faire cette chose il s'embrouille là-bas il va comprendre moi je suis moi pour la dame tu me vois même je n'ai pas le même plus gros j'ai rien à mes yeux ils vont l'eau ma yam est-ce que j'en veux plus j'accède depuis quand robe sort avec le pantalon d'escroix demandez barbouche est-ce que moi je n'ai pas posé la même question je n'ai pas posé la même question je ne peux pas sauter sur lui je ne peux pas partir avec lui non je suis pas une autre part de cette réalité avec moi qu'elle n'entend pas partir où on parle de son boss pardon tu refuses je n'en suis pas là ça fait tes termes tu refuses et je te donne deux secondes c'est ce que tu vois toi tu couvres toujours les choses faciles si j'arrive là-bas maintenant et que après on renvoie mon mari je vais faire comment et tu me dis c'est comment ton frère est il va prendre ça comment il va prendre ça comment moi je ne peux pas arriver là-bas parce que tu es en train de me demander de faire là ce sont les problèmes que tu cherches déjà si c'est que tu veux conclure ton frère tu me dis c'est où se couvre son bureau tu peux partir tu as fini ton évangile selon sainte blanche ok tu te lèves poliment et tranquillement tu me suis tu me suis suis je ne suis pas ton enfant tu ne peux pas m'obliger à ce que je ne veux pas ok je m'envoie donc comme je suis encore partie là c'est pour dévoiler toi alors la maison si c'est ta maison tu m'as pas fait ça tu ne peux pas non seulement je vais le faire et je veux le supplier de vendre cette maison je suis encore partie non suis mon regard attend à ta mort et laisse maman maman à moins de me que les jeissues et prend mon sac ma filsier j'espère quand tu as un tour de ma menée là tu vois tu vas trouver quelque chose de bon avec le soleil, comment tu me fais marcher sur le soleil pour rien n'y pensez-moi Attends, reste aujourd'hui que vous tous vous allez sortir de chez moi Les cheveux quoi ? Quoi ça que vous dis donc ? Les cheveux quoi ? Quand tu me fais marcher dans un bain T'es tout amusant même et demande à mon grand-père de vendre le toit Je vais te demander qu'il vende Je vais te demander Tu me fais aller au chanteur, tu n'amènes pas Ah t'as pas d'un bain Mache la bain Mon mari ne t'a pas fait Mache la bain 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 Oui bonsoir Mache la bain Mache la bain C'est bon S'il te plait Un instant C'est qui ? C'est le patron de ton frère Et il fait quoi dans notre quartier ? Je sais Il vient de ma fille là Et on va suivre ce qu'il va m'a dit Ça tombe même bien comme Mylène Comme s'il va nous amener d'abord Dans son bureau, il ne faut pas voir ce qui se passe C'est parti ! C'est pour un renseignement s'il vous plait ! C'est qui ? C'est un gars du quartier pour un renseignement s'il vous plait ! Un gars du quartier qui n'a pas mis là ! J'espère que c'est un gars ! Bonjour madame ! Excusez-moi, viens pour un renseignement ! Je n'essaie pas ! Boren, c'est toi ! Tu ne me remarques pas ! Hé béisse ! C'était... On a fait le troisième ensemble ! Oui, je me souviens ! Nadine par Christian Mungus ! C'est moi ! On dit quoi ? Tu as changé béisse ! Tu as changé ! Hé ! Même les liens que tu portais sur un collège, je ne portais plus ! Bon, malgré les yeux, c'est arrêté ! Sinon, qu'est-ce que tu deviens alors ? Je continue encore l'école, je suis en deuxième année, présentement ! Et toi, tu deviens l'école ? Bon, moi, l'école, j'avais arrêté l'école parce que il me fallait déjà l'argent ! Donc, j'ai préféré me lancer dans mes business, donc je suis là de gauche à droite ! Chaque jour, je me vois comme il peut ! Il te fallait l'argent ! Tu n'as pas de famille ! J'ai une famille, bon, tu vois là, tu es toujours à l'école, non ? Oui ! Ce sont tes parents qui prennent le soin de toi, qui te donnent l'argent, non ? Moi, je suis un homme ! Il y a des filles, elles doivent prendre leur soin de telle personne ! Je suis le cible de ma famille, donc je ne peux pas tous les mains me consacrer sur l'école ! Ça ne va pas me donner l'argent ! Attends, un peu bourré ! Tu as fait le combat, la fille que tu grangais souvent, avec le Camarie ! C'est elle qui avait les gros yeux comme ça ! Tu as fait le combat, mais vous êtes toujours à ça ! Non ! Elle a même beaucoup changé d'abord ! Vous nous grompez souvent quand nous sommes au collège ! Là, vous êtes encore petite, là, vous êtes belle et tout et tout ! Mais une fois que vous commencez à grandir, vous changez complètement ! Ça a changé, on s'est perdu de vue dans même son contact ! Dernièrement, elle est rencontrée, mais... Elle veut me faire comme si elle ne l'ait pas vue, donc ! Qu'est-ce que vous avez l'argent, quoi ? En fait, c'est pas un enseignant ! Je voulais savoir si... Si tu peux connaître cette fille ! Tu as connu ? Ça c'est Suzy ! Ma belle-sœur ! La petite-sœur de mon beau-frère ! Le mari de ma sœur ! Ta belle-sœur ? Oui ! Ta belle-sœur comment ? Il dit que c'est ma belle-sœur, la petite-sœur de mon beau-frère ! Le mari de ma sœur, ma grande-sœur ! C'est quoi ? C'est ta copine ! Tu sors avec elle ! Et qu'est-ce qui vous amène dans notre quartier ? Justement, je suis là par rapport à monsieur Roh ! En passant, toi, ça va déjà ? Comment ça, moi, ça va déjà ? Attendez un peu ! Vous avez appris qu'elle était malade ? Justement ! Monsieur Roh m'avait dit qu'elle était malade ! Je lui ai même accordé une permission de trois jours ! Faut aller soigner sa femme ! Blanche, tu étais malade ! Bon, c'est vrai que j'avais tellement mal de tête là ! Mais ça n'était pas tellement grave en tant que tel ! Au point, il devait demander une permission ! Non, je lui ai accordé une permission de trois jours ! Il m'a fait comprendre que sa femme était sérieusement malade ! Et les trois jours sont passés, ça fait une semaine ! J'appelle depuis, le bon monsieur ne prend pas le téléphone ! Jusqu'à Yémen, son téléphone est carrément éteint ! J'appelle, j'appelle, j'appelle sa femme au répondeur ! Et les clés du bureau, je suis même venu là pour récupérer les clés du bureau ! Il vient le dossier qu'on devait discuter, c'est moi son patron ! Et je parle de ça, c'est la morale ! Les clés du bureau, c'est ça que je veux, je suis venu récupérer les clés ! Appuyez un peu plus papa ! Il m'a fait comprendre qu'elle souffre de toi ! Il m'a dit, ma femme est sérieusement malade, on doit l'opérer ! Il m'a parlé de qu'est-ce qu'il pense, quelque chose comme ça ! Sa femme n'a jamais eu mal quelque part ! Même la toux, ni la grippe ! Rien ! Comme je vous dis là ! Quoi ? Attends, ce monsieur me prend pour qui ? Et il est où, il est où présentement ? Parce que je vous dis depuis, j'appelle, j'appelle le téléphone pour répondre ! Il est où ? Je parle de ton mari, de ton mari, il est où ? Comment ça, il est où ? Ça ne fait même pas quelques instants que mon mari est sorti de la maison qui disait qu'il venait au travail ! Il est arrivé à la maison parce qu'il dit que vous l'avez envoyé récupérer un dossier ! Moi ? Moi si ? Ha ! Ce monsieur me prend pour qui ? Il vous prend pour qui comment ? Mon mari est sorti de la maison, ça fait trois jours ! Il m'a dit qu'il m'a fait comprendre qu'il venait au travail ! Et il est revenu hier ! Disant qu'il est venu récupérer un dossier que vous l'avez envoyé récupérer ! Vous me parlez de quoi ? Et ça ne fait même pas quelques secondes qu'il est sorti en disant qu'il vient au boulot ! Et vous venez me chercher pour me demander que mon mari se trouve où ? Eh ! Eh ! Suzy, pardonne, ne commence même pas ! Ne commence pas ! Tu vois la vérité qu'il y a encore de s'annoncer ! Tu ne veux pas ! Tu veux seulement étouffé, étouffé ! Mais tu as dit non ! Voilà le boss lui-même qui est là ! Suzy, pardonne, ne commence même pas ! Ne commence pas ! Monsieur ! Donc si je comprends bien, ça fait depuis que mon mari ne vient pour au travail ! Donc je suis en train de blaguer ! Je vous ai dit toute l'heure que ça fait une semaine que son téléphone ne passe pas ! Jusqu'à hier, j'appelle le téléphone le bon monsieur, il me renvoie ! Ça fait une semaine, tout ce que je veux, c'est le clé de mon bureau ! Et j'ai le dossier à expliquer ! Pardon, s'il revient, dis-lui que ! Qui te remet le clé, tu viens me remettre ! Si je veux prendre des dispositions ! Je veux d'abord comprendre une chose ! Oui madame ! Pourquoi dans votre bureau, vous acceptez que les hommes mariés travaillent jusqu'à 21 minutes passées ? Tu ne comprends pas quoi ! Qu'il n'est pas pour travailler ! On t'explique à madame ! Laisse-moi d'abord, laisse-moi de m'exprimer ! Le travail, n'est-ce pas ? Le travail, n'est-ce pas ? Le travail commence de 7h à 15h ! Attends, tu veux dire qu'elle reste ici ? Oui, oui ! Elle reste ici avec nous ! Ta belle-sœur ! Non, il voulait juste savoir, parce que dernièrement, j'ai passé là au quartier, ça fait peut-être une ou deux fois ! Chaque fois qu'elle passe là, elle la voit toujours, il voulait juste savoir où elle reste ! Tu vois un peu ? C'est ici qu'elle reste ? Il y a un problème ? Non, il n'y a pas de problème, tu ne fais pas de mauvaises pensées, il n'y a pas de problème ! Il n'y a pas de problème ! Il n'y a pas de problème ! Comment est-ce que tu te lèves un matin, tu commences à faire les recherches d'une personne sans problème ? Il y a quoi ? Je suis un homme, non ! C'est une fille que je peux écrater par une fille, je passe, je la remarque et puis je prends des renseignements ! Et demande-moi si tu sors avec elle, tu me dis non ! Tu cherches ma belle-sœur ou quoi ? Bon, on peut dire pas encore, donc on comprend seulement comme ça ! J'entends ! Ok, si elle revient donc, elle savait que je vais chez lui ? Je lui dis rien, je savais comme une surprise, je sais ce qu'il est fait ! Il peut compter sur toi ! Ton enfant va toujours être ! Avec le temps que je vois qu'on prend ! Bon, on avait lancé ! Encore beaucoup pas fait ! En tout cas, c'est ici pour moi du reste que je suis resté là avec ma soeur et mon beau-frère, vu que mon père était mort ! Mais quand même, quand je repense, avant que tu ne restais pas ici, parce que ça c'est quand même, c'est comme une maison que connaît les anciens propriétaires d'ici quand même ! Oui, c'est dans ça que je dis que depuis mon père mort, je suis resté ici avec ma grand-sœur, elle est en mariage d'ici ! D'accord ! Bon, on fait comme ça alors ! Attends, tu donnes ton numéro au téléphone ! 6 55 0 de 0 de 0 de 56 D'accord ! Tu es sur WhatsApp, non ? Oui ! Tu es sur WhatsApp ! Ok ! Bon, on fait comme ça ! Ok ! Depuis quand on vient à chercher Suzy, c'est comme ça ! Si je veux chercher Suzy, ma chère, il y a un problème ! Je me demande pourquoi est-ce qu'il veut chercher Suzy, il ne me dit pas toujours ! Bon, il faut que les parents n'aiment pas lesquels ! C'est un peu suspect ! Ah ! Je continue à résumer ! 7h30, le travail est fini ! Je ne sais pas ce qu'il vient vous raconter à la maison ! Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est le prix de mon bureau ! Puisque je sais déjà qu'il est ici avec vous ! Parfois, je me dis que tu devrais qu'il est au travail ! Pourtant, il ne vient jamais au travail ! Ça fait une semaine, il ne vient pas au travail ! Donc pour le moment, madame, avec tout le respect que je vous dois, je vais prendre des dispositions ! Je veux cette clé ! Je veux cette clé ! A partir de jeudi ! Si jusqu'à demain, il n'y a pas la clé ! Je prendrai des mesures drastiques ! Bonne soirée ! C'est la poussière ! C'est la poussière ! Je peux vraiment voir ce que tu as fait ! Quand tu es bête comme ça ! Je ne te permets pas de me juger ! Quand tu es enfant, je ne te laisse pas fuir ! Je ne te permets pas de me juger ! Dis-moi, tu es obligée de raconter tout ce que tu as raconté là ! Il n'y a pas de secret dans ta vie ! La vérité, c'est pas ! Il n'y a pas de secret dans ta vie ! Il faut toujours que tu dois déballer la vie déjà ! Tcha-Malo ! C'est le début ! Quand on veut te montrer la vérité comme ça, tu veux toujours être touffée. Je t'ai dit non. Ton mari ne passe jamais au travail. Il a une jumba dehors. C'est dur à comprendre. Tu te fais. Non, j'attends-moi. Non. Qui appellent même les violins. Le type-ci aussi, il ne peut pas me lâcher les baskets. Il est toujours en train de m'appeler. Si tu vois que tu m'appelles, je ne prends pas le téléphone. Tu ne restes pas tranquille. Oui, bonsoir boss. Enfin, le bon effet de grossir. Oui, bonsoir. Comment va madame? Boss, je suis là. Rien n'a évolué. La santé de madame, ça ne va vraiment toujours pas. Ça ne va pas. Depuis là, j'ai déjà tout fait. Je monte, je descends. Je commence même à mettre à bout. Quand vous ne me voyez même pas là-bas au travail, c'est à cause de ça. Le petit temps même que vous avez eu à me donner, ça n'a pas été vraiment suffisant. Donc, je suis monte, je descends comme ça. Je suis à gauche, je suis à droite pour essayer de trouver une solution. Ils sont en opération, ça s'est bien passé. L'opération, même boss, quand ça s'est bien passé, est-ce que j'ai d'abord pu faire l'opération? L'agent qu'on demande là, depuis là, c'est assez. Je n'ai vraiment pas de moyens aussi importants à ma disposition actuellement pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, l'opération actuellement est en stand-by. Pourtant, il faudrait que je fasse cela plus vite. Bon, en fait, oui, je voulais juste que si tu as le temps, demain, tu passes au bureau et prendre ma contribution. Puis c'est depuis là que je n'ai pas fait un geste concernant la situation. Que je fasse comment? Ah, ok. D'accord, d'accord. Ok, sans souci, alors boss, sans souci. Vraiment, merci pour tout. Merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Je n'y manquerai pas. D'accord. Ok, disons le demain. D'accord. Bye-bye. D'accord, bonne soirée. Le type-ci, heureusement, il combatit. Parce que là, il est énervé quand même déjà. Il me demande donc de passer au bureau demain, 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 demain. Pourquoi partir là-bas demain? S'il est au bureau, mieux je pars même là-bas tout de suite. La dame-ci aussi. Elle rentre même dans combien de temps? Bon, 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 je fais quoi? Bon, d'accord. Je fais d'abord un saut là-bas. Et comme ça, je vois si je peux revenir par ici. S'il me donne même de l'argent, n'est-ce pas? Ça va aider ici une fois. Avec tous les besoins que ma chérie Cristal a même là actuellement. Il me donne de l'argent, je viens lui remettre une fois, ça passe. Pourquoi je vais partir? Oui, je reviens vite. Et qu'est-ce que tu aimes? Tu as essayé de porter nos ensembles, si elle, ça fait longtemps. C'est comment tu me boules d'encombre? Je te boules d'encombre. Je te boules d'encombre. Ton frère, depuis hier qu'il est sorti de la maison, en me disant qu'il partait au travail, que quand on est ensemble et qu'on a rencontré son boss, même son boss se plaint, qu'il appelle, le numéro ne passe pas. Moi, si j'essaie, ça ne passe pas. Je ne sais pas si tu as essayé ou il t'a appelé, moi, je ne sais pas. Je suis dépassée. Tu mets ça à quoi? Je suis dépassée. Je demande à Blanche, je suis fatiguée de te parler. On te montre la vérité, mais tu refuses d'affronter la vérité. C'est quoi ça? Tu es un enfant? Hein? C'est moi que tu vas toujours venir t'épauler. Non. En tout cas, je n'ai plus rien à te dire. Je te regarde seulement avec les yeux. Ouais, Suzy. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que tu me regardes avec les yeux? Toi, même tu sais que mon compé, c'est la maison, je le fais aussi avec toi à mes côtés. Laisse-moi un peu respirer. Hein? C'est comment? Tu connais l'orée à ton mari? Peut-être que c'est une partie de moi qui refuse d'accepter. La vérité. Imagine un peu qu'on arrive là-bas. Je peux trouver une robe chez une femme comme tu le dis si bien. Quelle sera ma réaction? Peut-être que je vais mourir une fois. Donc selon toi, tu as envie. Parce que devant mes yeux, tu es morte depuis. Tu es morte et enterrée même. Suzy, je te jure, j'aime tellement ton frère. Quelle femme peut accepter ça? Parti surprendre son mari avec une autre femme. Quelle sera, c'était toi ma place? Quelle sera ta réaction? Dis-moi un peu. Tu allais prendre ça comment? Blanche, j'ai comme impression qu'on t'en voyait derrière moi. Et finalement, je vais finir par t'au vomir. Parce que tu es ici. Vrai, vrai, ça vient sortir. Et qu'elle va t'au vomir là. Le jour où tu m'entendais, tu es placé devant moi pour me parler de robe. Seul Dieu connaît. Depuis tu dis, on part, on part, on part. Je ne refuse pas de partir. Mais le problème est que je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. Je ne veux pas encore avoir la voie. Laisse-moi, c'est moi la mauvaise. C'est comme si j'avais été de gâter le foyer. C'est comme si je suis en train de mentir. Blanche, laisse-moi sous ma douée. Orde ma douée. Laisse-moi un petit peu sur moi. Je me mouche. C'est comme moi. Suzy, je sais que tu m'aimes. Et que tu fais ça pour mon bien. Je suis une femme. Tout ce que tu es une femme. Mais tu n'aimes pas ma place. Si c'était toi, tu devais prendre ça comme moi. C'est la question que je te pose. Tu devais prendre ça comme moi. Comme ça. Ibuangui. Tu sens seulement la faiblesse. Je t'entouffe même les narines. Ok. Supposons que tu as raison. Dis-moi un peu la vérité. Si ton frère a vraiment une femme dehors. Moi qui suis seule à la maison, je sais à quoi. S'il ne veut plus de moi qu'ils me disent. Comme si chacun prend sa route. Mais si je suis encore jeune, je peux recommencer ma vie à zéro. Dis-moi un peu, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ton frère? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? La maison où on vit, c'est ma maison. Si je travaille aujourd'hui, c'est grâce à moi. Qu'est-ce qu'il me demande encore de plus? Et tout ce qu'il va faire, c'est la santé qu'il est en train de faire là. Me traiter comme il me traite là. Regarde-moi, je ne suis pas laide. J'ai tout. Regarde, j'ai tout. Tout ce qu'un homme peut désirer sur une femme, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il cherche encore? La jambe, il y en a. Rétificatif, madame. Tu n'as pas tout parce que la sagesse n'y a pas. Suzy, de toute façon, je ne vais pas te répondre. Si je te réponds, on va encore se discuter et ça ne va pas nous amener quelque part. Alors s'il te plait, cherche à appeler ton frère. Tu courses avec lui et tu demandes qui rentre à la maison. Je suis inquiète, un blanche. Tu fais déjà que mes nerfs contre toi. Ne me dérange pas. Pourquoi tu cries? Que tu ne me dérange pas. Que ce soit la première, la deuxième fois que tu veux me voir pour ton mari. Tu me suis non? Chèvre. La paix est bien, pardon. Quand tu vois tes problèmes, et tout ça sur toi, ne viens plus jamais me voir. Que ce soit la première et la dernière fois. Tu avais-tu? Tu avais-tu? Je ne sais pas, on n'a même pas encore fini. Je vais te dire. Attends-moi. Je vais te dire.